Le mois dernier, un cas de choléra a été détecté à Mayotte, un cas importé en provenance des comores voisines. Cette personne infectée va mieux, elle a été prise en charge au centre hospitalier de Mayotte. C'est le seul cas de choléra documenté à ce stade dans le département français, mais dans les comores, juste à côté de Mayotte. L'épidémie, là, est incontrôlée. Voilà qui interroge donc les élèves de 4e du collège Ali Alidi de Chiconi, à Mayotte. Vous allez donc les éclairer. Docteur Maxime Jean, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes médecin infectiologue et conseiller médical à l'Agence régionale de santé de Mayotte. On commence avec une première question de Céliane. Comment se protéger du choléra ? Alors pour se protéger du choléra, les choses sont assez simples finalement. Il faut utiliser de l'eau exclusivement potable pour tous les usages de l'eau. L'eau de boisson, l'eau de cuisine, l'eau d'hygiène. Et il faut se laver les mains chaque fois qu'on est allé aux toilettes, que l'on doit cuisiner, que l'on doit manger et chaque fois que l'on doit s'occuper de son enfant. Si toute l'eau qui est consommée pour tous les usages est exclusivement de l'eau potable, si chaque fois que nos mains souillées sont amenées à être lavées, alors il n'y a pas de risque de transmission du choléra. Il d'un art à toi. Quels sont les différents symptômes ? Alors dans le choléra, le problème est que la majorité des personnes qui sont infectées n'ont pas de symptômes. 80%, 8 personnes sur 10 ne présentent aucun symptôme, mais peuvent concourir à la dissémination de la bactérie. Donc ces personnes nous intéressent beaucoup. Pour les 20% de personnes qui vont avoir des symptômes, la plupart vont avoir des signes de gastro-entérite, avec donc des vomissements, des diarrhées, rarement de la fièvre. Le problème du choléra, c'est qu'un certain nombre de personnes, peu finalement de personnes, mais un certain nombre de personnes sont amenées à avoir des symptômes qui sont extrêmement violents, avec des diarrhées qui sont extrêmement intenses. Et la complication du choléra, finalement, n'est pas la complication de la bactérie, mais c'est les complications qui sont dues au risque de déshydratation des personnes qui vont avoir énormément de diarrhées. Et comment vous détectez le choléra ? Il y a des tests ? Alors, le diagnostic biologique du choléra est connu depuis longtemps, et il est disponible évidemment à l'hôpital de Mayotte. Il faut faire un prélèvement. Le choléra, c'est une maladie qui infecte le tube digestif, donc tout l'organe qu'on a dans le ventre et qui permet de transformer les aliments en énergie. Pour avoir un diagnostic de choléra, on est obligé d'aller chercher la bactérie là où elle se trouve, donc dans le tube digestif. Donc, pour établir le diagnostic d'un choléra, il faut que nous recevions un échantillon de sel, un échantillon de caca, dans lequel la bactérie peut être présente. Et sur cet échantillon, les tests sont réalisés. Et à Mayotte, nous sommes en mesure de réaliser un test en moins d'une journée. Amar, à toi. Comment le choléra est apparu ? On n'est jamais très certain de l'origine du choléra. Ce qui est certain, par contre, c'est que la première source de choléra a été mise en évidence il y a de très nombreuses années en Inde, dans le Gange, qui est ce grand fleuve dans lequel à la fois l'eau est utilisée et dans lequel aussi les personnes sont amenées à faire leurs besoins. Eh bien, dans le Gange, en Inde, les conditions de transmission sont réunies, une utilisation d'une eau qui n'est pas contrôlée et des personnes qui font leurs besoins dans la rivière. Et donc, les premiers cas de choléra ont été mis en évidence il y a fort longtemps en Inde. Et puis, depuis, le temps est passé et des personnes infectées ont bougé, ont voyagé un peu partout sur la planète. Et des épidémies de choléra ont après été mises en évidence sur chacun des continents du globe. Ildana, à toi. Comment les hôpitaux de Mayotte accueillent les différents cas de choléra ? Alors, il y a deux choses dans l'accueil des patients qui sont nécessaires. La première, c'est la santé de la personne qui est malade. Donc, pour la prise en charge de la personne malade, l'hôpital de Mayotte s'est préparé. Il y a des risques de beaucoup de diarrhée, de déshydratation. Donc, l'hôpital est prêt à réhydrater les personnes qui auraient des symptômes sévères. C'est une maladie bactérienne qui, parfois, nécessite des antibiotiques. Donc, l'hôpital est prêt à prescrire et à donner les antibiotiques pour que les symptômes que présentent les patients soient le moins important possible et que la durée de la maladie soit la plus courte possible. Donc, ça, c'est tout l'intérêt de la prise en charge des personnes. Et à côté de la prise en charge des personnes, il faut qu'on soit prêt, et nous sommes prêts à Mayotte, à gérer aussi l'entourage des personnes. Il faut éviter que la bactérie ne se disperse dans l'environnement. Donc, l'hôpital s'est préparé en créant une unité qui est spécialisée pour la prise en charge du choléra où les professionnels de santé sont protégés pour éviter de l'attraper et une unité dans laquelle les patients vont rester tant qu'ils seront à risque de contagion pour leur entourage, leur famille ou leurs voisins. Mais jusqu'ici, docteur Maxime Jean, en tout cas, cette année, il n'y a eu qu'un seul cas. Alors, pour l'instant, il n'y a eu qu'un seul cas documenté, en effet. Mais la pression qui s'exerce sur le territoire, le risque d'introduction de nouveaux cas est très important et le restera probablement sur de nombreux mois. Désormais, il s'agit qu'on reste sur le qui-vive parce que le risque d'introduction reste aujourd'hui très important. Et est-ce que vous envisagez, ou il est possible d'envisager, en cas de développement incontrôlé de l'épidémie, d'envisager un confinement ? Alors, le confinement, c'est quelque chose qui s'entend beaucoup plus pour les maladies à transmission respiratoire, pour éviter que des personnes, par le biais de la parole, globalement, ne se contaminent par le biais des postillons. Dans une maladie à transmission digestive, l'impact est beaucoup moindre. Éviter le brassage des populations dans les risques épidémiques est toujours quelque chose qui permettrait d'éviter la diffusion majeure de l'épidémie. Sur une maladie à transmission digestive, l'impact théorique semble bien moindre. D'accord. Ildana, à toi. Quelles sont les personnes prioritaires au vaccin du choléra ? Est-ce qu'il y a un vaccin ? En effet, il y a un vaccin, mais le choléra, depuis quelques années, il y en a beaucoup dans le monde. Et les laboratoires n'ont pas été en mesure de produire suffisamment de vaccins. Donc, des vaccins, on en a à Mayotte, mais il s'agit qu'on priorise, comme souvent. Donc, aujourd'hui, on vaccine toutes les personnes qui sont à risque d'être exposées à la bactérie dans le cadre de leur activité professionnelle. On pense, par exemple, au procès de santé des urgences. Donc, ces personnes sont vaccinées. Et nous proposerons également la vaccination autour des personnes qui sont malades. Donc, des gens qui habitent dans l'entourage immédiat de la personne qui est malade pour éviter de tomber malade parce qu'on saura que ces personnes sont exposées à la bactérie. Une dernière question avec toi, Soham. Dans quelle zone climatique la maladie est-elle plus forte et se propage-t-elle plus rapidement ? Aujourd'hui, ces zones où le choléra est mis en évidence, ce sont les zones où on a le plus de difficultés d'avoir accès à de l'eau potable. C'est des endroits où le drainage des eaux usées est très limité. Il n'y a pas de station d'épuration où les gens font souvent leurs besoins dans la nature. Et donc, finalement, le risque d'attraper le choléra dans ces zones est très supérieur. Mais il n'y a pas de lien évident ou pas de lien majeur, en tout cas, avec le climat. Eh bien, merci pour toutes vos explications, docteur Maxime Jean. Vous êtes médecin infectiologue, conseiller médical à l'Agence régionale de santé de Mayotte. Merci aux élèves du collège Ali Alidi de Chiconi à Mayotte. Merci à Estelle Faure et à Marie Mougin.